Musique Salut à tous, moi c'est Mylène, je tiens le blog Petit Bout de Nez sur lequel je donne des astuces beauté et coiffure très simples et efficaces pour être belle et naturelle en toutes circonstances Donc à partir d'aujourd'hui et pour les mois à venir vous pouvez me retrouver sur la chaîne My Little Box sur lequel je vous donnerai juste des petites astuces simples et faciles à réaliser chez vous Aujourd'hui je vous présente comment réaliser un teint très naturel avec le nouveau produit de moment donc c'est le Cushion Cream, c'est une CC crème sous forme d'éponge un produit dans une petite boîte qu'on applique à l'aide d'une petite houppette Je commence par appliquer sous les yeux car c'est là où j'ai besoin de plus de couvrance Ensuite j'étire la matière vers l'extérieur du visage, sur le front, le nez, les joues C'est vraiment très facile à appliquer, il n'y a pas besoin d'être une pro puis j'utilise un pinceau large et une poudre matifiante pour unifier le teint Sous les yeux, j'applique un anti-serne afin de neutraliser les derniers reflets bleus Je viens le tapoter avec une petite éponge style Beauty Blender pour un rendu vraiment naturel Et hop, je poudre pour fixer Pour un make-up nude et quotidien, j'applique un fard brun sur la paupière mobile Je recourbe mes cils pour ouvrir le regard Et j'applique le mascara en étirant bien depuis la racine Une touche de baume colorée pour donner du peps Et un peu de blush crème pour un teint idéal N'hésitez pas à l'appliquer soit au doigt, soit au pinceau Donc voilà, on a réalisé un teint frais et naturel pour tous les jours Maintenant, ce que je vous propose, c'est de réaliser un contouring avec un produit de teint clair et un produit de teint plus foncé pour par exemple une soirée, pour améliorer votre make-up et quelque chose de plus sophistiqué Appliquez d'abord le teint foncé à l'aide d'un pinceau Pour restructurer le visage, il faut le placer sous l'os des pommettes au niveau de la mâchoire et sur le fond Ensuite, appliquez le teint clair sous les yeux, sur l'arrête du nez, sur le front et le montant Estompez d'abord le teint clair à l'aide d'un pinceau ou des doigts Puis, estompez le foncé à l'aide d'une éponge qui va fondre les couleurs entre elles Vous pouvez poudrer Puis, rajoutez un peu de bronzer et d'highlighter pour creuser ou donner encore de la lumière à votre visage Pour un fini plus sophistiqué, pensez à ajouter une touche de rouge à lèvres mat Donc voilà, j'espère que mes petites astuces beauté vous ont plu Et pour ne manquer aucune vidéo, abonnez-vous juste ici Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !